La suite de Kaamelott, qui s'est donc arrêtée en saison 6 sur M6, va se poursuivre au cinéma dans le premier volet de ce qui est prévu pour être une trilogie en long métrage. Sachant qu'il y a une période qui s'appelle Kaamelott-Résistance, qui est l'histoire du royaume de Bretagne en l'absence d'Arthur, et sous le contrôle de Lancelot, qui a pris ce pouvoir en fin de saison 6, justement. Et cette période où il y a des clans collaborateurs de Lancelot, des clans résistants, fidèles à Arthur, et tout ce joyeux bordel du royaume de l'ogre laissé en l'absence de son souverain, fédérateur, tout ça s'appelle Kaamelott-Résistance. Et je pense que ça existera sous forme écrite. Alors soit en roman, soit en roman illustré, soit en roman enrichi, soit je ne sais pas, je ne peux pas vous dire tout à fait ce à quoi ressemblera le document final, mais je sais que ce sera quelque chose qui se liera. Mathématiquement, non, puisqu'il y a beaucoup de gens dans Kaamelott et qu'un long-métrage ne parlera pas de tous. Forcément, sinon ce ne serait pas un long-métrage, ce serait une galerie de personnages, et je ne sais pas s'ils seront tous libres en plus de ça, il peut y avoir des problèmes de calendrier, et même si ça se trouve, s'ils n'ont pas envie. De toute façon, ce sera une suite surprenante. Je veux qu'elle le soit déjà, j'essaye de surprendre depuis le début, je vais continuer. Et puis c'est une trilogie, ce n'est pas un film, donc il y a peut-être des personnages qui n'arriveront que plus tard, c'est possible. C'est pas le cas déjà, mais si c'était le cas, c'est pas si grave, parce que je crois qu'on porte... Quand vous avez marqué un peu les gens avec un personnage, et puis qu'ils attendent la suite, et tout, etc., déjà, premièrement, c'est une bonne nouvelle, avant tout. Deuxièmement, il vaut mieux être reconnu en tant que roi Arthur, parce que le personnage du roi Arthur, il est comme je voulais qu'il soit. Il a des hauts, puis il a des bas, et puis il a du courage, puis il n'en a plus, puis c'est un mec que je le revendique, le gars, quoi. Il n'est pas... C'est pas grave de se faire appeler le roi Arthur. Et en plus de ça, les spectacles, les films, les choses, il faut comprendre que c'est plus vaste que ça, et que d'année en année, depuis 2005 qu'Amelot est sorti, dans la rue, par exemple, les gens m'appellent vachement plus par mon nom maintenant qu'avant. C'est-à-dire que le roi Arthur fait place maintenant au fait de qui je suis moi, quoi. J'ai un document que je voudrais sortir qui s'appelle l'Exocarnet, qui est un bouquin sur les idées de l'Exoconférence que je n'ai pas mis dans la pièce. Un bouquin qui serait fait de pas mal d'idées qui n'y sont pas encore. On discute un peu en ce moment d'un Astérix 2 en CGI, on va voir si on le fait ou pas. Il y a plein de trucs, il y a des projets qui n'ont pas le temps de voir le jour maintenant. J'arrête un peu de développer sur la bête du Gévaudan, par exemple. Et puis il y a une série sur l'immigration italienne qui est en route aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en route et j'avoue que je ne décide pas de quelle chose sorte en premier. Donc en fait j'ai des bateaux au port et je ne sais pas encore celui qui décolle en premier. Là vraiment ça a l'air d'être le film de Kaamelott. Il n'y a pas l'air d'avoir d'obstruction particulière à ce que ce soit le prochain. Ça vous emmerde ce que je raconte ? Non, non. Tiens, n'hésitez pas.